Quand les vipères de la gare de douanières ont commencé à mitrailler les nuages, j'ai sauté du pick-up et je me suis sauvé. Les trois véhicules circulant en convoi, chargés de milliers de cartouches de cigarettes, avaient franchi la frontière entre la Libye et la Tunisie, en empruntant la piste du désert avant de tomber dans une embuscade tendue par une patrouille de serpents noirs non loin des parterres salés du sud-ouest de Ben Gardane. Le véhicule de tête dans lequel je me trouvais a roulé sur l'air centre avant le chemin. « On est sur les jantes », a fait Bassam qui tenait le volant. Les deux autres 4x4 entreprirent de faire demi-tour et les tirs fusèrent. Cavalant dans la poussière soulevée des voitures, je me suis retourné afin de vérifier que personne n'était à mes trousses. J'ai trébuché, mon front a heurté une pierre, j'ai perdu connaissance une poignée de secondes puis j'ai repris ma course. Dix jours plus tard, j'atteindrai à la nage la côte est de l'île de Djerba, agrippée à un jerrycan vide. Et une semaine plus tard encore, serrant la main de Marie, je tenterai de dissimuler mon soulagement lorsqu'une autre vipère, vêtue cette fois d'un uniforme bleu-gris, me rendra le passeport après avoir longtemps comparé la photographie aux détails de mon visage. Il faut risquer sa chance et forcer les portes du destin. Mektoub, on dit ici. Ensuite, s'engouffrer dans le couloir qu'il entalant se découvre en sachant que derrière le passage pourra s'être refermé. Un mètre, un kilomètre ou un mille marins, que cette distance soit effectuée à pied, en bateau comme par la pensée, déroute le tracé d'une vie. Advienne que pourra. Inch'Allah.